Imaginez pouvoir rester calme et mettre de vous-même au milieu d'un embouteillage, ou lors d'une conversation difficile avec votre patron, ou même en faisant face à une crise personnelle. C'est le pouvoir du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a aidé les gens pendant des siècles à vivre des vies plus heureuses et plus épanouies. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres pensées et actions. Tout le reste, du temps qu'il fait à l'économie en passant par le comportement des autres, échappe à notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui résultent de la tentative de contrôler des choses qui sont hors de notre portée. Le stoïcisme nous enseigne également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire notre propre caractère et nos actions. En nous efforçant de mener une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de satisfaction qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et la maîtrise de vos émotions. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi alors que nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme et apprenons à l'appliquer à notre vie moderne. Leçon numéro 1. Embrasser ce que vous pouvez contrôler Épithète, l'âge des stoïciens, nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire à la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est crucial pour cultiver un comportement calme et posé, même au milieu des incertitudes de la vie. En essence, Épithète nous conseille de concentrer notre énergie et notre attention sur les aspects de la vie qui relèvent de notre sphère de contrôle. Ceux-ci incluent nos pensées, nos actions, nos intentions et nos réponses. En dirigeant notre attention vers ce qui est réellement en notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens du but et de la maîtrise. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le socle de notre tranquillité. Inversement, les événements et circonstances extérieures, qui échappent souvent à notre emprise, doivent être reconnus comme étant en dehors du domaine de notre contrôle. Tout comme un archer, illustré par Épithète, peut viser soigneusement, tendre la corde de l'arc avec précision et lâcher la flèche habilement, tout en restant incertain du résultat du vol, nous devons apprendre à lâcher prise sur les résultats que nous ne pouvons pas gouverner. Ce lâcher prise n'est pas un acte de résignation, mais une acceptation de l'équanimité face à l'imprévisibilité inhérente à la vie. La métaphore de l'archer d'Épithète, qui tire sa satisfaction du fait de savoir qu'il a fait de son mieux, indépendamment du sort de la cible, sert de puissant rappel de l'approche stoïcienne de la vie. Elle nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et les efforts dévoués que nous déployons, en acceptant que les résultats dépendent d'une multitude de facteurs externes. En essence, le stoïcisme nous rappelle de saisir les rênes de notre monde intérieur. Embrasser la dichotomie du contrôle comme un outil puissant pour maintenir une disposition calme et posée dans un monde où beaucoup restent hors de notre influence. En concentrant nos énergies sur ce que nous pouvons façonner, nous nous libérons du fardeau de tenter de gouverner l'incontrôlable, nous permettant de découvrir la sérénité dans la connaissance que nous avons fait de notre mieux avec les outils à notre disposition. Leçon numéro 2. Le pouvoir de l'acceptation. Dans la grande tapisserie de la philosophie stoïcienne, peu de figures se tiennent aussi hautes que l'empereur romain et philosophe Marc Aurel. Ces profondes réflexions, souvent gravées dans le monument intemporel des «pensées pour moi-même », résonnent à travers les âges et illuminent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurel nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité à la fois du triomphe et de la tribulation. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de haut et de bas, un flux et reflux constant. Dans ce paysage en perpétuel mouvement, il existe des circonstances qui échappent à notre influence, des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurel, dans son rôle de sage stoïcien, l'où la vertu d'accepter ses vérités immuables. Accepter dans le sens stoïcien, c'est embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est libérer les chaînes de l'attachement à des résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers. Dans les mots de Marc Aurel, la résistance au cours naturel des événements ne mène qu'au tumulte et à la détresse. Comme un navire luttant contre le courant implacable, la perspective stoïcienne sur l'acceptation est semblable à partir à la voile sur la mer de l'existence sans destination fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage lui-même. C'est une invitation à renoncer au désir de contrôle inflexible et à plutôt couler avec le courant toujours changeant de la vie, à danser avec la musique du cosmos, que ses notes soient sereines ou tumultueuses, et l'incarnation de la tempérance stoïcienne. Dans le domaine du stoïcisme, cette leçon forme le socle de la paix intérieure et de la tranquillité. Elle nous incite à ouvrir les bras à la curiosité de la vie, à savourer la douceur du succès et à affronter les tempêtes de l'adversité avec grâce. Le pouvoir de l'acceptation, tel qu'illuminé par Marc Aurel, est un phare qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence, nous permettant d'accueillir chaque moment, chaque circonstance avec un cœur équilibré. C'est la sérénité d'embrasser la vie dans toute son imprévisibilité, de trouver une sérénité profonde au milieu de son paysage en perpétuelle évolution. Leçon numéro 3. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien dont la sagesse a transcendé les âges, illumine une leçon cruciale pour ceux qui cherchent le calme et la tranquillité au milieu des tempêtes de la vie, la pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole nous guidant vers les rivages du moment présent, offrant un sanctuaire contre la turbulence incessante des regrets passés et de l'incertitude future. Dans son essence, la pleine conscience est l'art d'habiter le maintenant, de s'immerger dans le moment présent avec une conscience profonde. C'est l'antidote à l'affliction de la rumination, le bouillonnement incessant de l'esprit sur les peines passées et les anxiétés futures. Les enseignements stoïciens de Sénèque nous invitent à rendre hommage à la beauté et à la profondeur du présent, en reconnaissant qu'il est le seul temps qui détient une existence véritable. La pratique de la pleine conscience, telle que définie par Sénèque, ne se limite pas aux moments extraordinaires de la vie, mais étant son étreinte à l'ordinaire et au banal. Elle nous encourage à observer la tapisserie de la vie avec un œil attentif, du remarquable à ce qui semble insignifiant. Ce faisant, nous nous détachons des griffes tourmentantes du regret et de l'emprise paralysante de l'inquiétude. Cette pleine conscience stoïcienne, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le précieux maintenant, nous connectant à la simplicité profonde du présent. C'est un art qui nous accorde la capacité de nous engager pleinement dans nos circonstances actuelles, de savourer chaque souffle, et de savourer la beauté qui se déploie à chaque battement de cœur. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire intemporel où l'esprit trouve le réconfort, un lieu où la tranquillité intérieure est nourrie et où la tranquillité est cultivée au milieu des marées tourbillonnantes de l'existence. Leçon numéro 4. Cultiver la résilience dans le vaste paysage de la sagesse stoïcienne. Les leçons de résilience résonnent comme un hymne retentissant, et c'est Épictète, le philosophe stoïcien par excellence, qui élève sa voix pour nous enseigner l'art profond de confronter l'adversité avec une fortitude inébranlable. Pour Épictète, l'adversité n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre de notre caractère. Le stoïcisme, avec ses racines profondément ancrées dans l'ordre naturel de la vie, enseigne une vérité fondamentale. Les défis sont l'armature et la trame de l'existence. Les stoïciens, incarnant cette sagesse, ne perçoivent pas l'adversité comme un obstacle ou une source de souffrance, mais plutôt comme une opportunité, un creuset qui forge et affine leur métal intérieur. Épictète nous invite à ne pas fléchir devant les tempêtes de la vie, mais à rester ferme comme le chêne inébranlable secoué par la tempête. L'essence de cette perspective stoïcienne réside dans la réalisation profonde que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements, réactions, et les choix que nous faisons face à l'adversité qui ont le pouvoir de nous bouleverser. C'est la manière dont nous voyons les épreuves de la vie qui façonnent notre tranquillité intérieure. Cultiver la résilience à la manière stoïcienne, C'est marcher sur le chemin du développement personnel et reconnaître l'adversité non pas comme un fléau, mais comme un professeur. Le stoïcisme nous enseigne que dans le creuset de l'adversité, nous découvrons l'étendue véritable de notre force, et c'est en affrontant les tribulations de la vie avec courage et résilience inébranlables que nous émergeons comme de l'acier trempé, avec un caractère fortifié par les épreuves que nous avons endurées. La perspective stoïcienne sur l'adversité s'harmonise parfaitement avec la croyance stoïcienne en la souveraineté du choix. Épictète, dans sa sagacité, nous exhorte à affronter les défis non pas avec crainte, mais avec la vaillance d'un guerrier. Car c'est à travers nos réponses aux événements extérieurs que nous préservons le sanctuaire de notre calme intérieur et de notre tranquillité. C'est le don de la résilience qui permet aux stoïciens de naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec un regard inébranlable, sans faiblir même face aux tempêtes les plus violentes. Leçon numéro 5 Choisissez votre réponse Épictète, le vénérable sage stoïcien dont la sagesse a traversé les siècles, nous lègue une leçon profonde d'une valeur incommensurable, le pouvoir de choisir nos réponses. Dans la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier indomptable, un phare nous guidant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Épictète, avec une conviction inébranlable, nous enseigne que, bien que les marées des événements extérieurs échappent à notre domination, le gouvernail de nos réponses est fermement entre nos mains. C'est, dit-il, l'essence même de la sagesse stoïcienne. Dans le sanctuaire stoïcien, où règne calme intérieure et maîtrise de soi, le locus du contrôle est résolument interne. Le stoïcisme, une philosophie ancrée dans la maîtrise de soi, exalte la souveraineté de nos réponses face aux nombreux défis de la vie. C'est dans cet espace sacré que les vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, deviennent des étoiles guides, illuminant le chemin vers la tranquillité intérieure. Épictète, avec son conseil avisé, nous invite à contempler la nature de nos jugements et de nos réactions, en particulier dans le creuset de l'adversité. C'est à travers cette introspection que nous éveillons la vérité profonde. Nous possédons ce don sacré qu'est le choix, la capacité de façonner consciemment nos réponses aux événements extérieurs qui se déroulent dans nos vies. L'approche stoïcienne pour répondre sagement aux vicissitudes de la vie est semblable à un coup de maître sur la toile de l'existence. C'est le choix d'aligner nos réponses avec les vertus stoïciennes, de confronter les tribulations de la vie avec la sagesse des sages, le courage des héros, la justice des cœurs droits et la tempérance de ceux qui suivent le chemin de la maîtrise intérieure. L'arsenal stoïcien, chargé de la sagesse d'Épictète, est une forteresse de paix intérieure, imperméable même aux tempêtes les plus violentes. Grâce au choix conscient et à l'alignement avec les vertus stoïciennes, nous forgeons un bouclier qui préserve notre sérénité face à l'adversité. C'est l'appel clair du stoïcisme pour naviguer dans les couloirs labyrinthiques de la vie avec grâce et résilience. Car, dans le creuset du choix conscient, nous trouvons celui de la paix intérieure durable. Leçon numéro 8, Comprendre la nature transitoire de la vie Dans les vers profonds et intemporels de ses pensées pour moi-même, Marc Aurel, empereur romain et philosophe stoïcien, explore l'essence de la vie, une vie imprégnée de conscience. Ses enseignements témoignent de la sagesse selon laquelle accepter la nature changeante de l'existence est une pierre angulaire pour maintenir un calme et une maîtrise de soi. À travers le prisme du stoïcisme, Marc Aurel nous transmet une leçon qui est peut-être l'une des plus essentielles pour atteindre la sérénité intérieure. Il nous invite à entreprendre un voyage philosophique consistant à reconnaître les aspects éphémères et transitoires de la vie. La reconnaissance stoïcienne de cette réalité, souvent appelée la nature transitoire de la vie, n'est pas un présage de désespoir. Au contraire, elle constitue une base de force qui peut donner de la profondeur à notre existence. Le cœur de cette leçon repose sur la compréhension que rien dans le domaine de l'expérience humaine, qu'il s'agisse des moments de joie ou des épreuves d'adversité, n'est immuable. L'univers, dans son flux et reflux éternel, tisse une tapisserie de changements constants. Le sage stoïcien ne résiste pas à cette danse cosmique, mais choisit de valser en harmonie avec elle. Avec grâce et sagesse, Marc Aurel nous exhorte à nous libérer du poids des attachements à ces moments fugaces qui scintillent comme des étoiles dans le ciel nocturne, ainsi qu'aux possessions matérielles qui retiennent notre attention pour un court moment. Il nous apprend à apprécier ses moments et ses possessions lorsqu'il entre dans nos vies, mais aussi à les laisser partir lorsque le moment du départ arrive. En agissant ainsi, nous découvrons un sanctuaire intérieur de calme et de maîtrise, imperméable aux tempêtes extérieures. Accepter l'impermanence de toutes choses, comme l'enseigne Marc Aurel, agit comme un bôme pour l'âme. Cela nous permet de mettre en perspective les vicissitudes de la vie. Cela nous libère des chaînes de l'anxiété qui découlent du fait de s'accrocher à ce qui était ou à ce qui aurait pu être. A travers cet enseignement stoïcien, nous devenons les architectes de notre force intérieure, façonnant un caractère marqué par la résilience face aux changements inévitables de la vie. En comprenant la nature transitoire de la vie, nous ouvrons la voie à un profond sentiment de tranquillité intérieure. Nous reconnaissons que notre capacité à rester calme et maître de nous-mêmes transcende les hauts et les bas des circonstances extérieures. C'est une présence durable, semblable aux étoiles qui continuent de scintiller dans le ciel nocturne, indépendamment des nuages fugaces qui passent devant elles. A travers sa sagesse stoïcienne, Marc Aurel nous invite à nous réjouir de cette compréhension, nous offrant l'opportunité de savourer les moments de la vie tout en conservant un sens inébranlable de paix intérieure. Leçon numéro 9 La valeur de la gratitude Dans la profonde tapisserie de la philosophie stoïcienne, tissée de fils de sagesse et de résilience, brille une gemme qui scintille d'un éclat profond, la valeur de la gratitude. Cette leçon, défendue par Sénèque, l'un des plus éminents philosophes du stoïcisme, éclaire le chemin vers le calme intérieur et la satisfaction. Quelles que soient les difficultés de la vie, elle nous guide à célébrer non seulement les triomphes de la vie, mais aussi ses tribulations. Car c'est à travers le prisme de la gratitude que nous trouvons la sérénité, même face à l'adversité. Sénèque, dans ses essais dédiés au concept de la gratitude, en loue magistralement les vertus. Il nous invite à détourner notre regard de ce qui pourrait nous manquer, pour nous concentrer sur ce que nous possédons, et à trouver du réconfort dans le moment présent tout en embrassant les trésors souvent négligés. Dans cette pratique stoïcienne, nous découvrons un outil puissant pour maintenir un profond sentiment de paix intérieure. Le cœur des enseignements de Sénèque sur la gratitude est un doux rappel que l'acte de remercier ne dépend pas de l'abondance de nos possessions, mais plutôt de notre capacité à percevoir les bénédictions de la vie sous leurs multiples formes. En ce sens, la gratitude n'est pas simplement une réaction au moment facile de la vie, mais une reconnaissance profonde que, même au milieu des tempêtes furieuses, il existe un refuge de calme à trouver. En cultivant un sens de la gratitude, nous réajustons notre relation avec la vie. Nous apprenons à voir la splendeur dans l'ordinaire, les leçons dans l'adversité, et la préciosité de chaque moment éphémère. Sénèque nous encourage à être satisfaits du présent, en reconnaissant que les trésors de la vie ne sont pas des marchandises à acquérir, mais des expériences à chérir. La valeur de la gratitude, telle qu'illuminée par Sénèque, agit comme un gardien de notre paix intérieure. Elle nous enseigne à réfléchir sans cesse aux bénédictions qui ont marqué notre parcours. En faisant cela, nous découvrons que la gratitude est un élixir qui transforme les éléments bruts du désespoir et du désir en l'or de la satisfaction et de la sérénité. Dans les moments de défi, un cœur imprégné de gratitude ne fléchit pas. Il trouve de la force même au milieu de l'adversité, car il reconnaît que les épreuves de la vie sont également des enseignants. Comme Sénèque nous le rappellerait, l'esprit stoïcien ne vacille pas face aux difficultés. Au contraire, il s'épanouit, puisant sa force dans le puits profond de la gratitude. Dans la tradition stoïcienne, la valeur de la gratitude est une compagne inébranlable qui nous guide vers un profond sentiment de tranquillité. Elle nous élève au-dessus des vagues tumultueuses de la vie, révélant la sérénité qui réside dans l'acceptation des bénédictions, aussi petite ou insignifiante soit-elle. Grâce à la sagesse de Sénèque, nous comprenons que pratiquer la gratitude n'est pas une simple réponse aux joies de la vie, mais un engagement constant à embrasser la beauté que l'on trouve dans les moments les plus difficiles de la vie. À chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque moment éphémère, nous avons l'occasion de découvrir les trésors de la gratitude. L'héritage stoïcien de Sénèque nous invite à chérir le présent, non pas en dépit des défis de la vie, mais à cause d'eux, et à savourer la beauté qui nous entoure. C'est dans cette pratique lumineuse que nous découvrons un profond sentiment de tranquillité et de calme, même au milieu des tempêtes de l'existence. Leçon numéro 10, continuer à apprendre et à grandir. Dans la profonde tapisserie du stoïcisme, où la sagesse est tissée de fils de résilience et de tempérance, se trouve une leçon rayonnante qui nous invite à entreprendre un voyage de développement personnel tout au long de la vie. Épictète, l'une des grandes figures du stoïcisme, se dresse comme un guide inébranlable dans cette quête, révélant que le chemin vers le calme intérieur et la maîtrise de soi est pavé de la croissance personnelle. L'engagement stoïcien envers l'amélioration de soi est un thème récurrent dans la philosophie, trouvant un écho parmi les différents philosophes stoïciens. Épictète, en particulier, porte cette leçon avec une conviction inébranlable. Il nous invite à emprunter un chemin de croissance perpétuelle, en insistant sur le fait que cet engagement est un trésor de sagesse qui nous permet de naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et perspicacité. Au cœur de cette doctrine stoïcienne se trouve une réalisation profonde. La vie est un voyage incessant. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des récipients de potentiel, toujours capables d'évolution. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance continue est un appel inébranlable à l'action, un rappel que, où que nous nous trouvions, il existe encore des horizons à explorer et des vertus à cultiver. La quête stoïcienne de l'amélioration de soi s'harmonise parfaitement avec la recherche de la sagesse et de la tranquillité. Elle reconnaît que le calme intérieur et la maîtrise de soi ne sont pas des attributs statiques, mais des processus dynamiques. Enrichie par la quête incessante de la compréhension, Épictète nous encourage à poursuivre la sagesse comme on chercherait un joyau précieux, sachant qu'elle est la boussole qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence. Le voyage stoïcien de l'amélioration de soi trouve son rythme dans le flux et reflux des expériences de la vie. Nous ne sommes pas appelés à la perfection, mais au progrès. Pas à la stagnation, mais à une croissance régulière. Cette leçon stoïcienne résonne à travers les couloirs de la sagesse, murmurant qu'il n'y a pas de destination finale, mais une odyssée sans fin pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. En embrassant cette leçon, nous apprenons à naviguer à travers les défis de la vie avec résilience et courage. L'esprit stoïcien puise à force non pas dans l'absence d'adversité, mais dans la quête de croissance, que l'adversité catalyse souvent. Nous découvrons que les revers ne sont pas des obstacles, mais des tremplins, et que chaque épreuve est un enseignant. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance continue est un phare dans la tempête, une source de calme face aux défis de la vie. C'est un témoignage du principe stoïcien selon lequel, indépendamment des circonstances extérieures, nous sommes les maîtres de notre monde intérieur. Plus nous apprenons, plus nous grandissons, et plus nous grandissons, mieux nous sommes à même d'affronter les tempêtes de l'existence. Dans les échos des enseignements d'Épithète, nous trouvons une invitation à célébrer le cheminement de l'amélioration de soi, à nous réjouir du processus d'apprentissage, et à honorer l'effort de la croissance. C'est une leçon qui nous assure qu'à chaque pas sur ce chemin, nous nous rapprochons du cœur du stoïcisme, une vie marquée par le calme intérieur, la maîtrise de soi et la quête de la sagesse. Dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes, le stoïcisme offre un guide intemporel et pratique pour maintenir le calme et la tranquillité. En adoptant ces dix leçons du stoïcisme, inspirées par la sagesse de différents philosophes stoïciens et incarnant la vertu de tempérance, vous pouvez naviguer à travers les défis de la vie avec grâce, sagesse et paix intérieure. La tempérance stoïcienne devient votre encre, vous guidant à travers les tempêtes de l'existence et vous aidant à rester calme face à l'adversité. En embrassant ces leçons stoïciennes, vous découvrirez un profond sentiment de tranquillité et d'équanimité qui vous permettra de prospérer, quelles que soient les difficultés de la vie. La sagesse durable du stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure et la maîtrise de soi ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais se cultivent à l'intérieur de nous, à travers la pratique de ces précieuses leçons. Merci. Merci.